Bonjour à tous, bienvenue pour Sorex sur Kubernetes chez Jobteaser. Je me présente, Thomas Oufredou, je travaille chez Xebia et aujourd'hui pour la XebiCon j'ai décidé d'être très original sur le titre, je suis Software Engineer, j'ai fait du dev et j'aime bien mettre des applis en prod. Et moi c'est Ludovic, je suis aussi Software Engineer chez Jobteaser, je suis chez Jobteaser depuis 3 ans maintenant et toute cette dernière année a été consacrée à la migration de Jobteaser vers Kubernetes. Et je vais commencer par parler de Jobteaser rapidement. La principale mission de Jobteaser c'est de construire une plateforme qui met en contact les étudiants, les entreprises et les écoles. Cette plateforme est disponible dans quasiment aujourd'hui toutes les écoles de France et à l'international en Europe notamment. Et donc cette présentation elle va se dérouler en 4 parties. On va commencer par vous présenter nos motivations, pourquoi est-ce qu'on a migré et pourquoi est-ce qu'on a migré sur Kubernetes. On passera ensuite aux outils qu'on a utilisés pour déployer et industrialiser le cluster. On passera une petite partie sur le packaging des applications et comment est-ce qu'on a déployé nos applications sur le cluster. Et on terminera par la dernière ligne droite, from dev to production. Et je commence tout de suite par nos motivations. Qu'est-ce qui nous a poussé à migrer ? On a retenu 3 arguments principaux. Le premier c'est l'agilité des équipes de développement. Jusqu'à la migration on était chez un infogérant. Donc sur des serveurs on-premise, infogérés par un partenaire. On a rencontré deux problèmes. Le premier c'est que la vélocité de nos équipes de développement, qui était en assez grosse croissance, était plus importante que la vélocité de notre infogérant pour la mise en production de nouveaux projets. Donc l'infogérant commence à devenir un goulot d'étranglement pour le déploiement de nos nouvelles applications. Le deuxième problème, c'est que pour déployer ces nouvelles applications, on a fait le choix d'utiliser d'autres technologies que notre infogérant ne souhaitait pas infogérer. On n'avait pas la compétence pour infogérer. Je pense à Docker, je pense à Postgre, je pense à d'autres langages applicatifs que Ruby, qui est notre langage principal. Le deuxième argument qu'on a retenu, c'est ce qu'on a appelé l'ownership des équipes de développement. Notre objectif, c'était de rendre la légitimité aux équipes de développement, de contribuer et d'utiliser la plateforme. Au fond, ce qu'on souhaitait, c'était leur donner un moyen, ou plutôt leur insuffler la responsabilité de déployer une application, enfin de construire une application exploitable sur la plateforme. C'est un peu le mantra « you build it, you run it ». Avec notre infogérant, cette partie-là était très difficile à insuffler à nos équipes. Avec cette nouvelle infrastructure, c'est plus facile. Le troisième point qu'on a retenu, c'est la rationalisation de nos infrastructures. On avait jusqu'à la migration trois types d'infrastructures. Une infrastructure on-premise infogérée, une infrastructure on-premise non infogérée, et une partie sur le cloud, notamment toute notre stack data. Donc notre objectif, c'était de rationaliser tout ça, pour réduire la complexité, et faciliter l'onboarding, la gestion des coûts et tous ces problèmes-là. Maintenant qu'on vous a présenté nos motivations pour migrer, quelles sont nos motivations pour choisir Kubernetes. Là, on a retenu deux points. Chez JobTether, on est assez vite arrivé, enfin, on est récemment arrivé aux limites du monolithe. Jusque-là, on travaillait seulement sur un monolithe. Et avec la taille et la croissance des équipes de développement, on a rencontré un petit peu toutes les limites qu'on peut connaître du monolithe. Donc, notre vision, et même avant de migrer vers Kubernetes, nous avons commencé à migrer vers une architecture microservice, service-microservice. Et pour nous, Kubernetes était l'outil le plus adapté à nos besoins pour cette migration vers les microservices. Le deuxième point, c'était aussi un moyen pour nous de réconcilier nos environnements de dev, de test et de production. On a rencontré quelques incidents qui sont passés à travers tous nos environnements, parce qu'ils étaient trop différents. Avec Kubernetes, on souhaite réconcilier tous ces environnements. Et maintenant, je vais laisser la main à Thomas, qui va vous parler un petit peu de la gestion du cluster et du déploiement du cluster. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi est-ce qu'on a choisi... Maintenant, je vais revenir en arrière. Voilà, merci. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Kubernetes et comment on l'a choisi ? On a, dès le départ, dû faire un choix sur les outils. Pas de tergéversation, on a pris Kaops pour la gestion du cluster. C'est un outil qui nous permet de l'installer, qui nous permet de faire les mises à jour, et qui package pour nous les composantes Kubernetes versionnées, qui est un des sous-projets de Kubernetes. Vous vous retrouvez sur GitHub Kubernetes slash Kaops, et qui bénéficie d'une communauté active. Ça suit les montées en version, avec un décalage de, en gros, une année, le temps de faire les tests suffisants pour assurer la montée en version. Donc aujourd'hui, ils viennent de sortir la 1.10, alors que la 1.12 est disponible. Comment on s'est organisé au niveau des clusters ? On n'en a pas 15, on n'en a que 2. On a un cluster pour la production, un cluster pour le dev, pour tout ce qui est hors production. Et au niveau des équipes, chaque équipe, à l'intérieur du cluster, dispose de son propre namespace, qui a une correspondance avec les groupes qu'on a mis dans GitHub, ce qui fait que les gens qui peuvent créer du code, peuvent pousser du code de la même manière. Ça paraît évident quand je le dis. Chaque équipe a également un compte technique dédié qui permet d'un peu de cloisonner les risques. Dès le départ, on a fait le choix d'activer, d'obliger les développeurs à déclarer les flux réseau, et donc on a activé les networks policiers. En tête, toujours, on a appliqué le principe de list privilege qui dit que chaque entité, que ce soit une personne, que ce soit un service, n'a à sa disposition que les privilèges dont il a besoin pour travailler. Donc ça peut être en permanence, dans le cas d'une application qui tourne, elle va avoir uniquement les droits auxquels elle accède, mais ça va être pour une personne aussi, également la possibilité de demander, de manière temporaire et circonstanciée, des droits supplémentaires pour faire quelque chose, en brode par exemple. Sur la stack de logs, je ne vais pas passer 15 ans sur la stack de logs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Simplement, on va revenir sur les spécificités des logs dans le cas de Kubernetes et de la gestion de clusters. Il y a trois points qu'on... Il y en a sûrement d'autres, mais trois points qui diffèrent. D'une part, c'est valable aussi pour le cloud, mais le nombre d'applications présentes à l'instant T, en tout cas, peut varier. Je peux avoir de l'autoscaling, je peux avoir des... Je peux donc ne pas avoir le même nombre de pods tout le temps, d'applications tout le temps. J'ai également, d'un point de vue de la localisation de ces applications, elles peuvent être sur un nœud du cluster. Une heure plus tard, elles peuvent être sur un autre nœud du cluster, parce que l'orchestrateur a décidé qu'il était mieux de les déplacer. Et dernier élément, c'est que l'intérêt de travailler avec les conteneurs, l'intérêt de travailler avec un orchestrateur, c'est qu'on perd la spécificité de l'application elle-même. On travaille sur un ensemble constant, qui est le conteneur. Par contre, on perd également quelle était la typologie des logs. Là où en Java, on avait l'habitude d'écrire nos logs dans 4 fichiers.log, là, on ne sait plus, on perd cette information qui peut être importante. On va voir comment on a géré ça. La stack de logs qu'on a mis en place, c'est une stack ELK qui existait déjà, qu'on n'a pas eu besoin de challenger plus que ça. Comment on l'a déployé sur le cluster Kubernetes ? On a un agent file bit qui est présent sur chacun des nœuds, via ce qu'on appelle un daemon set, qui déploie, c'est sa définition, qui déploie sur chacun des nœuds, qui envoie les logs de chaque pod, de chaque conteneur, vers un agrégateur logstash, qui fait un certain nombre de traitements, pour ensuite les envoyer sur un Elasticsearch qui lui est dépargé sur Amazon, en service managé, pour ne pas avoir à gérer la partie stockage des données. Comment on a géré ensuite ? Je vous ai dit qu'il y avait des problématiques de gestion des logs au niveau des applications. Comment on l'a géré ? On a pu mettre des annotations dans chaque application. C'est chaque application qui déclare, via annotation, à quoi ressemblent les logs. Est-ce que c'est du JSON ? Ou, finalement, pour ce qu'on fait déjà de l'Elk, comment découper les logs pour dire que ça, c'est la même information. En faisant ça, on a pu couvrir déjà une grande partie. Les annotations permettent de gérer la majorité des cas. Parce que finalement, si on se met d'accord pour dire qu'on sort du JSON, c'est pratique. la plupart du temps, sur une application, on va essayer de faire une seule ligne. Et quand c'est le cas d'une stack trace, par exemple, on sait qu'une stack trace, il y a une ligne suivie d'un certain nombre d'informations précédées par une tabulation. donc on est capable de regrouper ça. On va gagner directement, ça, c'est déjà intégré avec le LK, tout ce qui est circuit breaker et throttling de la gestion des logs. Quand le LK ou l'Elasticsearch n'est pas disponible, c'est pas grave, ça reste sur place et ça revient gentiment et progressivement quand le service revient. Et un effet intéressant, c'est qu'on utilise Nginx comme load balancer applicatif. Toutes nos requêtes web HTTP passent par cet Nginx, enfin, un ou plusieurs Nginx, qui émettent des logs sur le trafic. Ces logs sont traités de manière uniforme dans le stack LK. et donc, on a pour chaque requête HTTP vers quelle application ça concerne. Et ça, c'est de manière automatique. Donc en mode boîte blanche. Un petit peu plus embêtant, en tout cas, si je devais faire une petite critique, c'est que les règles spécifiques sont gérées par une seule équipe. Parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a travaillé sur le logstash. C'est un petit peu compliqué de l'ouvrir. Dans notre cas, ça n'a pas posé de problème parce qu'on a une taille qui fait qu'une seule équipe peut s'en occuper sans que ça pose de problème. Et il y a toujours la gestion des logs hybrides. Ça doit vous arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand, dans la même application qui log, on a des frameworks qui log de manière différente ? Ce n'est pas toujours avec ça. Je n'ai pas de réponse particulière. Voilà à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est une capture d'écran de Kibana qui représente un log, une entrée Nginx dans Elasticsearch. En vert, on a les métadonnées qui correspondent, les file bits. En rouge, on va retrouver ce qui concerne Kubernetes. Notamment, très important, les labels qu'on va poser sur nos pods. On va remonter là-dessus. Pour traiter les logs, c'est très important. En marron, un petit peu au-dessus, j'ai sauté. On va retrouver des informations qui concernent l'application. Ici, ça a été parsé parce que l'application était en JSON et qu'elle a dit qu'elle était en JSON. On retrouve ces informations également. Et en bleu, les métadonnées concernant Amazon. Puisqu'ici, on est sur Amazon et qu'on a les métadonnées des nœuds, tout simplement, qui remontent. J'ai parlé d'AWS, j'ai parlé de Kaops. On utilise Kubernetes, on utilise aussi Elm, on utilise GitHub. Ça fait pas mal d'outils à manipuler. Pour simplifier la manière de gérer tout ça, on a décidé d'utiliser Terraform comme point d'entrée. Comme point d'entrée évident. Et donc, d'encapsuler, via Terraform, les commandes M et les commandes du client Kubernetes pour pouvoir gérer... Pour ne pas avoir qu'un seul point d'entrée, et puis pour pouvoir gérer les versions de ces clients-là parce qu'ils peuvent être incompatibles avec la version du serveur. Donc, ça peut toujours poser problème. Ça nous a permis aussi de réduire le nombre d'actions parce qu'en un élément Terraform, on peut tout simplement appliquer plusieurs actions. Autre chose, c'est que chaque outil a des formats différents de gestion des secrets, des credentials. Et donc là, ça permettait d'avoir un seul outil en amont. Qu'est-ce qu'on a fait sur Terraform, donc de spécifiques à Kubernetes ? On a créé des modules pour différentes ressources, principalement, au-delà des namespaces, les namespaces, mais avec les networks policiers obligatoires, avec la gestion des rôles dedans, avec des services à compte, enfin, des services à compte, ce qui veut des permissions spécifiques à l'exécution des pods. Donc là, c'est encapsulé dans un module pour que ce soit uniforme. Et donc, que tous les namespaces, on puisse refactor ça plus facilement. Deuxième module qu'on a fait, c'est la gestion de... la méthode de industrialisation de la gestion des load balancers, puisqu'il y a une partie qui est sur Amazon, l'autre partie qui est sur Kubernetes, tout ça au sein d'un module pour faire cohabiter ces deux éléments. J'ai parlé de Kaops. Pour le moment, Kaops, on le garde tel quel. On ne l'a pas encore encapsulé. On ne l'a pas encore utilisé dans Terraform. C'est possible, mais on n'en a pas eu le besoin. Et donc, je prends la suite. Maintenant que vous avez déployé votre cluster et industrialisé votre cluster, il va falloir passer à l'étape suivante. C'est de déployer vos applications sur ce cluster. Et donc, je vais vous expliquer comment nous, chez JobTether, on a migré nos applications sur Kubernetes. Je ne vais pas refaire tout le processus, parce que ça a pris beaucoup de temps et c'est difficile de le résumer en peu de phrases. Mais j'ai surtout retenu trois points pour commencer, pour aller de votre code jusqu'à la release sur Kubernetes. La première chose que vous allez faire, c'est de construire vos images de cas. ou autre technologie de conteneur. Là-dessus, je ne vais pas non plus m'attarder. Vous trouverez pas mal de conseils et de tutos et de documentations, notamment sur le site de Docker, qui sont assez complets. J'ai juste retenu un point, c'est que la taille de vos images compte. Elle va déterminer le temps de build, elle va déterminer les coûts de gestion de vos images, elle va déterminer la taille du cache en production ou en développement, elle va aussi déterminer le temps de démarrage de vos applications, puisque le téléchargement de l'image fait partie du temps de démarrage de l'application. Donc c'est très important de passer du temps à optimiser la taille de ces images. L'outil principal qu'on a utilisé pour faire ça chez JobTeaser, c'est le multi-stage build de Docker. Pareil, vous trouverez beaucoup de documentation, donc je vais juste vous donner ce qu'on a réussi à atteindre avec cet outil. On a gagné 50% dans la taille de nos images. On est passé d'images de 2 gigas avec toutes nos dépendances à l'intérieur à des images de 900, un peu plus de 900 mégas. Ce qui est encore de grosses images pour une application à déployer sur Kubernetes. La deuxième étape, ça va être l'étape de configuration. Assez rapidement, on s'est retourné et on a mis en place les pratiques du 12-factor-app manifest. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient adaptées déjà à notre façon de travailler, à l'avance, et elles sont déjà décrites et du coup c'est facile d'y faire référence pour l'onboarding ou pour la validation des choix qu'on fait. J'ai retenu deux points sur la partie configuration. Utilisez les variables d'env. C'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser les variables d'env pour configurer votre application. C'est un concept qui est disponible dans tous les langages, ou quasiment tous les langages si je ne veux pas trop avancer, sur Docker et sur Kubernetes, à travers les secrets et les config maps. Donc c'est très pratique et ça s'utilise très facilement. Le deuxième point, je rattache un peu à ce qu'a dit Thomas sur les logs, c'est que vous allez devoir loguer sur STDout. C'est le standard on Docker, c'est du coup le standard aussi dans Kubernetes. Ça vous facilitera la vie pour collecter vos logs. Et encore une fois, si possible, le plus possible en JSON, on a eu beaucoup de problèmes nous, et on en a encore quelques-uns aujourd'hui, avec des applications qui logent de plusieurs façons différentes, donc JSON et pas de JSON typiquement. Et c'est très difficile de collecter et de traiter ces logs-là. Le dernier point, c'est le packaging de votre application. Kubernetes, il ne vous donne pas accès, il ne vous permet pas de déployer une application. Il vous permet de déployer les composants, chaque composant de votre application, séparément, votre backend, votre base de données, votre frontend. A partir d'un moment où vous allez vouloir déployer soit plusieurs instances de votre application, soit déployer toute votre application d'un bloc. Vous allez avoir besoin pour ça d'un nouvel outil. Il y a plusieurs outils disponibles, nous on s'est retourné tout de suite vers l'outil le plus utilisé et le plus reconnu par la communauté, c'est Helm. Helm, il va vous permettre de créer des charts qui sont en fait des packages de manifestes Kubernetes rassemblés sous le même bloc. Et ensuite, il va vous permettre de gérer le cycle de vie de votre application en réalisant cette application et en gérant aussi le rollback. Notre retour sur Helm, je l'ai écrit ici, c'est que c'est un mal nécessaire. Vous allez avoir besoin de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est un mal ? Parce qu'on a eu pas mal de soucis en phase de développement, notamment, où c'est très difficile de débuguer les outputs du validateur de Helm. Et le deuxième point, c'est aussi très difficile d'onborder les équipes sur Helm et Kubernetes à la fois. Donc il faut essayer dans votre onboarding de prendre le temps de leur faire comprendre Kubernetes, puis de leur expliquer pourquoi on utilise Helm. Ça reste un outil indispensable, il en existe d'autres. Je donne des noms comme ça, vous pouvez utiliser Cassonet. J'ai oublié les autres. Cassonet, retenez Cassonet. Maintenant que vous avez créé les manifestes pour déployer votre application, il y a deux, trois astuces, ou deux, trois points très importants de configuration, que j'ai envie de vous présenter. Le premier, c'est comment orchestrer votre déploiement. Par orchestrer le déploiement, j'entends exécuter du code avant le déploiement de votre application. Vous allez utiliser ça souvent pour migrer des schémas, générer des assets, uploader des assets vers votre CDN, etc. Vous allez de toute façon avoir besoin de faire ça à un moment ou l'autre avec vos applications. Le premier outil, c'est celui qu'on utilise encore aujourd'hui chez JobTeaser, c'est les init containers. Les init containers, c'est Kubernetes qui vous fournit cet outil pour exécuter de façon séquentielle n'importe quel code avant le déploiement d'un conteneur. La problématique de cet outil, qu'on a nous encore aujourd'hui, c'est que vous allez souvent déployer plusieurs réplicas du même conteneur. Et pour chacun des conteneurs, l'exécution séquentielle de init containers va être exécutée. Ça peut poser des problèmes, on a rencontré des problèmes comme ça assez récemment notamment, où ça va créer des race conditions, donc ça va essayer d'exécuter plusieurs fois les migrations, notamment de schémas, et ça peut bloquer les migrations de schémas. Donc c'est pour ça qu'il existe ces deux autres outils que je voulais vous présenter. Le deuxième, c'est le stateful set. Pour faire rapide, pour faire vite, c'est une autre façon d'orchestrer et d'exécuter du code séquentiellement dans Kubernetes, sauf qu'au lieu d'exécuter ça avant chaque pod, avant chaque conteneur, pardon, on va déployer des conteneurs dans l'ordre pour exécuter chaque étape de notre déploiement. Et l'application sera ensuite déployée avec tous ces réplicas à la fin. Donc ça ne sera exécuté qu'une seule fois. Le dernier outil, c'est un peu l'artillerie lourde, mais qui commence à être pas mal utilisé par quelques entreprises, notamment CoreOS pour etcd, Confluent pour Kafka, ou je ne sais plus qui pour Postgre. Ce dernier outil, c'est l'opérateur. L'opérateur, en fait, vous allez étendre l'API de Kubernetes pour y intégrer votre application. Donc vous allez écrire du code pour expliquer à Kubernetes comment déployer votre application, et ainsi vous allez pouvoir exécuter, encore une fois, n'importe quelle instruction de code avant de déployer votre application. Maintenant que vous avez orchestré votre déploiement, deuxième point assez intéressant et très important à traiter. Pour s'assurer que votre application est prête à servir du trafic, Kubernetes vous offre deux outils, la Liveness Probe et la Readiness Probe. La Liveness Probe va vous permettre de vérifier constamment que votre application peut encore servir du trafic tout au long de sa vie, et la Readiness Probe va permettre à Kubernetes de s'assurer que l'application est prête à commencer à servir du trafic. Donc c'est très utile quand votre application a une phase d'initialisation un petit peu longue. Sans Readiness Probe, Kubernetes va considérer que le démarrage du processus de votre conteneur fait foi de démarrage du service. Donc pour vous essayer de vous expliquer un petit peu, pour vous démontrer un petit peu la criticité de la Readiness Probe notamment, je vous présente deux graphes. En ordonnée, vous avez le nombre de pods déployés, en app 6, le temps. En bleu, c'est le nombre de pods qui servent du trafic, et en rouge, c'est le nombre de pods qui ne servent pas encore de trafic. Ici, dans les deux cas, on a configuré Kubernetes pour lui dire qu'on veut qu'à tout moment, même si on est en train de déployer une nouvelle version de notre application, il y ait neuf pods qui servent du trafic, qui soient capables de servir du trafic. À gauche, on n'a pas mis de Readiness Probe dans notre configuration. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'au moment où on déploie un LST en 0 au début du graphe, Kubernetes va commencer à déployer des pods et va considérer que dès que le processus est démarré, il peut en déployer un nouveau. Parce qu'il est déjà en train de servir du trafic. Sauf qu'on monte sur la pyramide, on arrive tout en haut, et on se rend compte qu'arrivée en haut, on n'a plus que 4 pods qui sont disponibles pour servir du trafic. Contrairement à ce qui se passe à droite, où Kubernetes, c'est exactement le moment où le pod est prêt à servir du trafic, et là, le déploiement, donc l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même, le déploiement est plus long, mais on a constamment toujours neuf pods qui servent du trafic. Dernière partie très importante à retenir quand vous allez déployer vos applications sur Kubernetes, c'est la gestion des ressources request et limite. C'est une partie critique du déploiement et de la configuration de vos applications. Il y a 4 valeurs à connaître. La request en mémoire, qui est la mémoire qui sera réservée par Kubernetes pour vos conteneurs. La limite en mémoire, qui sera la limite à partir de laquelle votre conteneur sera tué par Kubernetes. La request en CPU, qui sera la partie réservée de CPU par Kubernetes pour votre conteneur. Et la limite en CPU, qui sera la limite à partir de laquelle votre conteneur sera bridé par Kubernetes en consommation de CPU. Ce qu'il faut tout de suite un petit peu remarquer, c'est que tout ce qui se passe entre la request et la limite, toutes les ressources que vous laissez entre ces deux valeurs, c'est de l'overprovisioning. C'est-à-dire que c'est des ressources qui seront partagées entre tous les conteneurs qui seront sur le nœud. S'il y a un mauvais voisin, c'est-à-dire un conteneur qui va consommer tout ce qu'il y a de disponible de partagé, tous les autres conteneurs ne pourront pas l'utiliser. La méthodologie qu'on a utilisée nous pour régler ces valeurs, pour configurer ces valeurs sur notre application, elle se passe en deux étapes. Première étape, on déploie notre application sans limite, sans request, en pré-production, et on fait un tir de charge. Là-dessus, on récupère la moyenne de consommation, ce n'est pas la valeur idéale, on aurait préféré faire avec le 99% on avait à ce moment-là que la moyenne. On récupère la moyenne de consommation de mémoire et de CPU, on ajoute un facteur sur ces deux valeurs-là pour se laisser un petit peu de marge et on déploie notre application avec ces valeurs. Ensuite, deuxième étape, on se met à disposition des graphes de ce type-là sur votre stack de monitoring qui sont du coup, en bleu, en moyenne, la consommation, ici, mémoire, en violet, la request pour vos pods, enfin pour vos conteneurs, pardon, et en jaune, la limite. Et ensuite, petit à petit, on affine les valeurs en revenant régulièrement vers ces graphiques pour voir si on continue à passer au-dessus de la request. L'objectif, c'est qu'on passe très peu souvent, le moins de temps possible au-dessus de la request. Ça va un petit peu dépendre des typologies d'application. Il y a certaines applications qui nécessitent du burst et c'est là qu'il faudra plutôt prendre du temps à régler la limite que la request. Maintenant, vous avez packagé votre application, vous allez la déployer en production. Et c'est dans l'autre sens. Ouais, j'ai pas... Il y a un petit décalage. On va profiter de ce nouveau cluster pour mettre un nouveau Jenkins. Parce qu'on aime bien mettre des Jenkins. Qu'est-ce qu'on a utilisé dessus comme plugin ? Le job DSL pour pouvoir industrialiser la configuration des jobs. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le deuxième plugin, c'est le pipeline. Vous le connaissez. On ne va pas trop rentrer en détail non plus dessus. Le troisième cas qui est plus intéressant, c'est le plugin Kubernetes qui nous permet d'interagir et d'exécuter des pods depuis Jenkins dans le Kubernetes. Alors, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet tout simplement d'avoir des agents pour les builds à la demande. Ça nous permet également d'avoir, comme on utilise des conteneurs pour faire ça, on déclarait des conteneurs dans les pipelines. Ça permet aux équipes de développement de dire ce qu'elles veulent comme conteneurs pour construire leur application. Donc, ça n'a plus besoin d'être pré-provisionné sans la CI. encore une fois, on déporte aux équipes de dev la responsabilité d'utiliser les outils dont ils ont besoin. On a en profité également pour définir une chaîne un petit peu standard de build, mais ça, c'est indépendamment de Kubernetes. Ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais ça nous a très vite rattrapé, c'est qu'on a toujours tous comme objectif de vouloir faire des environnements à la demande pour gérer tous les projets et sont autonomes, ok, et on ne pense jamais à les nettoyer. Donc, ce qui se passe, c'est que ça s'accumule. Il y a plusieurs choses qui s'accumulent. D'une part, il y a les événements, mais il y a aussi les services externes dont on peut avoir besoin. Donc, quel élément déclenche la suppression ? Est-ce que c'est la suppression d'une branche ? Est-ce que c'est un clic sur un bouton ? Est-ce que c'est parce qu'un certain temps est passé ? Est-ce parce qu'il pleut ? C'est à vous de définir ça. Dans notre cas, on a utilisé assez logiquement la suppression des pull requests dans GitHub. On supprime les pull requests, ça envoie un événement qui est reçu et qui déclenche la suppression de l'environnement. Les services externes, ça peut être tous les services sas qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise dans nos applications, on peut utiliser des versions de dev mais qu'on paye quand même. Donc, si on ne les supprime pas et dans notre cas, c'était le cas avec Algolia, on avait un petit peu explosé notre quota. Donc, ils nous envoyaient un mail, ce serait bien de payer. Donc, on va surtout supprimer le nombre d'index dans Algolia. Mais voilà, il faut en tenir compte aussi sinon ça explose. Et puis, est-ce que l'environnement doit rester en vie ? J'ai un environnement à la demande mais combien de temps je le garde ? Si je ne l'anticipe pas, je ne sais plus si l'environnement qui est là, j'ai le droit d'y toucher. Est-ce que c'est un environnement qui est destiné à un test temporaire pour aujourd'hui, pour la semaine, pour un projet qui est un POC ? Ou est-ce que c'est l'environnement qui va être utilisé par mes équipes commerciales pour la démo de la semaine prochaine ? Ce serait dommage de leur supprimer pendant qu'ils sont en train de faire la démo. Donc voilà, quelques questions à se poser tout de suite, sinon après, on est bloqué par les réponses. Alors, on vous a prévu un petit florilège de trucs à ne pas faire ou à faire si vous avez envie de le défaire. Il commence par le premier, tu veux commencer ? C'est moi ? Vas-y, c'est toi. Alors, ils nous sont vraiment arrivés. Donc le premier, c'est le premier incident auquel on a fait face. Le symptôme, certaines résolutions à l'intérieur du cluster, certaines résolutions DNS, notamment, en particulier vers les services externes, ne répondent plus. Donc il y a une résolution automatique de tous les services à l'intérieur de Kubernetes, on appelle ça les services internes, on est aussi capable de faire une référence à l'intérieur du cluster vers quelque chose qui pointe arbitrairement et qui est à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle un service externe. Et dans notre cas, nos services externes, c'était nos bases de données. Autant dire que ça marchait moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lors d'une mise à jour de Kubernetes avec Kaops, pourtant bien testée, il y a eu une mise à jour du composant kubedns vers une version qui posait un problème qui avait un bug vers ces services externes-là. Donc la résolution, ça a été tout de suite de mettre à jour à la main. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a juste à changer la version du conteneur utilisé et puis ça se déploie automagiquement. Et ensuite, d'attendre que Kaops release une version pour revenir dans la version stable de la gestion du cluster. Qu'est-ce que ça nous a appris ? Tout simplement que ce n'est pas parce qu'il y a un outil qui a l'air superbe et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, que ça empêche de vérifier encore une dernière fois. Voilà. L'incident numéro 2, les symptômes, c'est que certains de services dans notre cluster ne sont plus accessibles. et Kubernetes s'en plaint dans des logs. Ce qu'on va découvrir par la suite, c'est qu'il y a un nouveau service qui a été déployé très récemment et qui utilise une feature qu'on n'utilisait pas jusque-là dans nos networks policy. Et on va se rendre compte en regardant les logs de notre back-end network qui est Calico, que cette feature ne fonctionne pas sur la version de Calico qu'on a en place. Et donc, c'est pour ça que tous nos services ne sont pas accessibles. Calico va, à partir des networks policy qu'il connaît, va générer des IPTables sur chacun des nœuds pour accéder à tous les services. Il s'avère que la moitié de l'IPTable était générée jusqu'à ce service qui utilisait cette feature qu'il ne connaissait pas. Le reste de l'IPTable n'était pas généré, donc quelques services n'étaient pas accessibles. Comment est-ce qu'on a fixé ? On a d'abord rollbacké ce service et enlevé l'utilisation de cette feature qui n'était pas indispensable, finalement, heureusement. Et on a fini par updater Calico au moment où le bug était fixé dans cette dépendance. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on met sur le cluster parce qu'un seul service peut endommager une bonne partie de notre cluster. on a essayé d'utiliser les volumes Amazon en se disant qu'on allait comme ça pouvoir garder l'infra historique qu'on avait avec des post-grés, des redis, des minuscules non managés. Ça marchait très bien, on pouvait très bien continuer à le faire nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des volumes qui ne s'attachent pas aux pods quand ils se déploient. C'est ce qu'on observe dans les logs de lancement des pods. On voit qu'explicitement qu'ils n'arrivent pas à s'attacher. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement du point de vue d'Amazon, il est encore attaché ailleurs et donc il n'arrive pas à se détacher de l'ancien nœud sur lequel il est. Pour le reste, c'est un service Amazon. Donc, on ne sait pas tout. là, ça a été assez simple pour nous. Ça a été on n'utilise pas les EVS. Tout simplement, ça a réglé une bonne... En tout cas, pour un moment encore, est-ce qu'on gère nos bases de données nous-mêmes dans un cluster Kubernetes ? La réponse pour nous sur Amazon est non. Parce que en fait, ça finit par revenir au bout de cinq minutes, dix minutes, une demi-heure. Pour une base de données, c'est un peu problématique d'être comme ça coincé pendant autant de temps. Qu'est-ce qu'on a appris de ça ? C'est que oui, c'est facile de déployer. Si vous testez avec un volume à un volume baisse, ça va très bien marcher. Par contre, testez quand même qu'est-ce qui se passe quand je détruis le poste, je détruis... un peu de chaos monkey. Le quatrième incident qu'on a eu. Je vous ai parlé tout à l'heure de ressources, requests et limites et je vous ai un petit peu menti. Parce qu'en fait, on n'a pas commencé par tout de suite utiliser cette méthodologie de affiner nos ressources et nos requests. on a assez vite foncé vers des valeurs et ça a entraîné cet incident-là. Qu'est-ce qui se passe ? Nos nœuds ne répondent plus et ils sont marqués not ready par le cluster, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus considérés comme dans le cluster et on ne schedule plus de conteneurs dessus. Pourquoi ? En cherchant un petit peu sur les nœuds, on se rend compte qu'il y a un load supérieur à 40 pour des nœuds à 8 cœurs. Ça commence à faire beaucoup. Donc on se rend compte qu'ils sont overprovisionnés. Ce qui s'est passé et la résolution ensuite, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On avait un écart entre notre request et notre limite qui était beaucoup trop élevé et surtout une request qui était trop basse pour nos applications qui consommait toujours au-dessus de la request. À partir du moment où on cumule beaucoup de conteneurs qui font ça sur un nœud, on a overprovisionné le nœud et il est overload. La résolution, elle est assez simple, c'est d'arrêter de faire ça et de mettre en place la méthodologie que je vous ai décrite tout à l'heure pour raffiner ces valeurs. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut utiliser cette méthodologie ou une autre en tout cas, mais qui vous permet de mesurer la consommation de ressources de vos applications et que, comme je l'expliquais au début, un mauvais voisin peut facilement endommager une partie de votre cluster. cinquième incident, cinquième incident, on nous a reporté une erreur 502 enginings en interne, on me l'a remontée telle qu'elle, la 502 moche. C'est celle-là, la 502 moche. C'est là que j'ai compris que ça a été une information importante, ceci dit, je savais que c'était une erreur d'engineering, ce sont des notes pages quand on cache l'erreur normalement. Ça concerne peu de requêtes largement inférieures à 1%. Donc on se dit que ce n'est pas trop grave, ça doit être un bug, on pense plutôt à un truc applicatif. Pourquoi ? La raison, c'est que les buffers de headers sur la réponse de la requête, donc pas sur la request, sur la réponse, HTTP, étaient les headers de la réponse qui étaient trop larges et les buffers qui étaient trop petits. Donc là, la solution, elle est évidente, c'est que là, on a augmenté les buffers, la taille des buffers, et on s'est aussi dit que ça pourrait être bien de surveiller la taille de la réponse parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a appris de ça ? C'est que dans Kubernetes, c'est très facile de déployer une application, on fait install, voilà, ça marche. C'est bien de savoir ce qui se passe surtout dans le cas d'un load balancer, d'un point de vue de toutes les appliquées, les briques principales, de challenger un peu les valeurs par défaut, de comprendre à quoi ce qu'elles signifient un minimum, de ne pas juste contenter du cas nominal qui va effectivement marcher pour pas mal de fois. Et le deuxième point, c'est que ce qui avait l'air d'être un bug applicatif, on est sur une nouvelle plateforme, donc il y a plein de choses nouvelles. Ce qui avait l'air d'être un bug applicatif était au final lié à la plateforme alors que ce n'était pas forcément évident. Incident numéro 6. On a assez rapidement utilisé Kubernetes pour déployer des environnements de test à la demande. Donc c'est très pratique pour la QA, pour les démos, pour les tests pour les développeurs, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Ces environnements de test, ils ont des certificats SSL pour être le plus proche possible de la production et du setup de la production. Ce qui se passe, c'est que depuis peu, tous les nouveaux environnements n'ont plus de certificats disponibles. Je précise que ces certificats, c'est des certificats l'ANSED crypte. Ça va être important. Ce qu'on arrive, ce dont on se rend compte en cherchant un petit peu, c'est qu'on a atteint en fait les quotas de certificats pour les TLD de nos environnements de test. Puisqu'il y a eu une montée en charge dans l'utilisation, on a été un petit peu victime de notre succès sur ces environnements de test. Et donc, il y a eu une montée en charge et beaucoup trop de certificats générés. On arrive aux limites. La résolution, elle a été de payer plus de TLD et de tourner en fait entre chaque TLD pour chacun des environnements de test. Donc, chaque environnement a un TLD différent puis on revient sur le même en round robin. on a acheté Info, Beastec, Ninja parce que c'était cool et puis d'autres. On a également mis en place un monitoring de l'utilisation des quotas Let's Encrypt pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de racheter de nouveaux TLD et de les faire entrer dans la boucle. Ce qu'on retient, c'est que c'est en fait, je ne voulais pas dire au début, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà détecté. On le savait à l'avance. On savait que ça allait arriver à un moment. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses puisque vous êtes sûr qu'à un moment ça va arriver. Enfin, si vous êtes sûr que ça va arriver. Je vais laisser Thomas conclure. Alors, sur les trois points qu'on a évoqués, agilité, ownership, compliance, le bilan. Non, ça marche. Ce qu'on a réussi, il y a un petit décalage, vous l'aurez compris. Ce qu'on a réussi à faire, c'est accélérer le time to market, le lead time, selon comment on le calcule. Ça, ça a plutôt bien marché. On a été aussi capable, comme c'est plus simple, finalement, d'adresser des projets plus petits, des petites choses qu'on n'aurait pas fait parce que trop compliqué, non, il faut prendre deux semaines pour faire une recette popette, c'est mort, je ne le fais pas. On l'a vu avec le calcul, le calcul de la bonne valeur de request limite, c'est facile d'itérer en prod, c'est changer une valeur par-ci, par-là, on est sur de la configuration, ce qui fait qu'on peut éterrer plus facilement. On a, par contre, rajouté un petit peu d'overhead dans le sens où on a introduit des nouveaux outils, donc il faut les apprendre, une petite perte de vélocité là-dessus. Sur le ownership, les équipes sont plus autonomes. Il y a surtout pour les nouveaux projets où ça peut aller en prod finalement sans qu'on intervienne ou alors juste sur deux supports. Ce support, il faut par contre bien l'anticiper, on va devoir passer du temps à accompagner les équipes sur montée en compétences sur Kubernetes, sur Elm, sur tous les nouveaux outils. Ce sont des concepts qui, quand on a le nez dedans, paraissent évidents, c'est le cas pour nous, ça l'est sûrement moins pour vous qui êtes dans cette salle, mais il faut en tenir compte. Et ensuite, sur la partie compliance, donc qui est avoir des environnements isoprod, oui, on a franchi un cap, on n'est toujours pas à 100%, mais on sait tous que ça n'arrivera jamais, mais on est capable de tester en pré-prod avec des tiers de charge qui sont représentatifs de ce qu'on aura en prod. On a des environnements moins représentatifs, mais qui sont quand même bien meilleurs que ce qu'on aurait pouvait avoir avant, déjà parce qu'ils existent tout simplement. Et il y a une chose aussi sur la convenience, notamment pour tout ce qui est sécurité et auditabilité, c'est que là, on a accès à des API et des informations qu'on n'avait pas avant, donc on sait qu'on n'est pas toujours très bon, mais au moins, on le sait. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Donc on est capable d'auditer notre installation et comment se déploient les applications. Merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada